Très bon discours du président Macron d'une façon générale, mais particulièrement et spécifiquement le troisième défi dont il a parlé en relation avec l'éducation et la formation. Voilà toute la réponse à mon avis en tant que me l'employeur de la formation nationale pour endiguer le terrorisme. Endiguer le terrorisme passe par l'éducation des plus jeunes à l'école, ensuite leur formation. Un ministre de la formation nationale très comblé qui prend au sérieux cette déclaration de Macron et qui est prêt à l'accompagner. L'État n'est pas le principal pourvoyeur d'emplois. Je le dis, je le répète, les jeunes devraient comprendre que les emplois ne sont pas distribués par le ministère de l'Emploi et de la formation. Mais au contraire, le ministère de l'Emploi et de la formation encourage les jeunes, particulièrement ceux qui ont des diplômes, qui ne répondent pas aux critères de l'emploi sur le terrain, à se convertir, à se reconvertir. Mes structures sont là pour les accompagner. Que les jeunes s'organisent en groupe pour créer des entreprises, mes structures sont là pour les accompagner. Plus ils s'organisent ensemble, mieux ça vaut, plus je les accompagne. Eux-mêmes qui vont avoir de l'emploi, créeront d'autres emplois. C'est ça la politique du ministère de l'Emploi et de la formation nationale. Les structures appropriées sont là, notamment l'ANPE, la pêche et le FAPA. Je les encourage vraiment à aller dans ce cadre. Le président français Emmanuel Macron a bel et bien dit, et j'ai bien retenu, que pour endiguer le terrorisme, il faut absolument investir dans l'éducation et la formation. Toutes les grandes nations européennes ont passé par là. Si on met le paquet, si on accompagne le président de la République, Ibrahim Bokhar Keïta, dans ça, dans deux ou trois ans, on parle de terrorisme. Parce que ces jeunes qui sont sans issue, ces jeunes qui n'ont jamais passé par l'école, ces jeunes qui ont fini l'école, qui n'ont pas de diplôme, qu'on n'encourage pas justement à se reconvertir, à créer d'emploi, c'est eux qui sont utilisés par ces terroristes. C'est eux qui gagnent justement l'argent facile par la drogue et le trafic d'armes. Cela va nous permettre de faire de meilleurs recrutements, de mieux former nos gens, de mieux les équiper, de mieux occuper le terrain. Et je suis sûr qu'à moyen terme, nous aurons des résultats encore plus significatifs. Mais en attendant, il nous faut mutualiser nos moyens. C'est pourquoi les cinq pays ont complice là, ont décidé de faire la même chose. Le document qui a été produit, l'initiative qui a été lancée, a été appréciée par les autres. Par la CEDEAO, par l'Union africaine, par le Conseil des Sécurités des Nations Unies, par la France. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, le président français est là, pour nous appuyer. Parce qu'ils savent que le Sahel représente aujourd'hui un tremplin pour l'Europe. Tant que nous ne sommes pas tranquilles, aucune partie du monde ne sera à l'abri. Aujourd'hui, le terrorisme est partout. Les terroristes n'ont pas de nationalités, n'ont pas de frontières. Et c'est pourquoi nous devons tous moudler la mer.